Soumission 150 lycéens de Mantes-la-Jolie, contraints de s'agenouiller, main sur la tête, lors d'une interpellation. Cette brimade d'un outrage est choquante et indigne de la part des forces de sécurité chargées d'assurer le maintien de l'ordre. Une partie de ces jeunes n'avaient pourtant commis aucune infraction. Comment justifier alors cette humiliation, cette soumission silencieuse ? Même si la majorité des lycéens arrêtés a vite été relâchée ou placée en garde à vue sans être davantage maltraitée, le symbole demeure et restera longtemps dans les mémoires. Quelle image de l'autorité renvoie-t-on à nos jeunes ? Comment leur donner envie de respecter les adultes, de grandir, de devenir autonomes, citoyens ? C'est un miracle que cette bavure n'ait pas provoqué un embrasement dans le milieu lycéen qui n'en demandait pas tant. Rappelons que le mouvement des Gilets jaunes est né lui aussi d'un sentiment d'humiliation, celui-là même qui est à l'origine de tant d'explosions sociales dans l'histoire. Les protestataires, pour l'instant, se contentent de retourner le symbole en s'agenouillant volontairement, main sur la tête, devant les policiers lors des manifestations. Retenues méritoires qui montrent que beaucoup de manifestants ne cherchent pas l'affrontement. Après la bévue de Mantes, le gouvernement s'en tire pour l'instant relativement bien. Il ne doit cependant pas crier victoire. Le feu couvre toujours sous la cendre. Sous-titrage Société Radio-Canada